Bonjour, le rendez-vous chez vous de ce jour nous amène à la Roche-Moray-en-Haute-Saône, c'est une commune de 300 habitants dans l'ouest du département et comme vous le voyez quand on est dans la commune ça monte énormément et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui ce que nous allons vous parler des caisses à savon, c'est de voir ce que c'est, c'est très intéressant et juste après nous irons encore un petit peu plus haut, découvrir une petite montagne. Bonjour Thibault. Bonjour. Alors donc c'est ça ce qu'on appelle une caisse à savon. Oui exactement. Alors ça consiste en quoi ? Alors ça c'est une catégorie un peu spéciale qu'on appelle le carrioli, où on a à l'avant un pilote et à l'arrière un freineur. D'accord. Et donc là je suis en train de vérifier que ma direction est bonne et on sera prêt pour la course. D'accord. Et donc c'est avec ce type d'engin qu'on fait, des championnats de France. Ça, ça sera une catégorie parmi les autres où on retrouvera également des enfants, des monoplaces. D'accord. Et plein de flottes chloriques aussi. D'accord. Pourquoi les championnats de France ici à la Roche-Moray ? Alors en fait la fédération est constituée d'une onzaine de comités environ sur toute la France et le but du jeu c'est que chaque année un comité régional organise le championnat dans sa région pour faire participer tous les pilotes de la France. Il y a combien de licenciés ? En Haute-Saône on a à peu près une trentaine de pilotes et sur la France on a environ 600-700 pilotes, sur toute la France. D'accord donc là il y aura les meilleurs. Voilà c'est ça, c'est les pilotes qui sont qualifiés l'année dernière dans les championnats régionaux qui viendront ici concourir pour la meilleure place. Sur des côtes comme celle-là vous pouvez aller jusqu'à combien de kilomètres heure ? Là avec cette caisse à savon sur cette piste on a déjà atteint un 80 km heure. Donc puisqu'on a un freinage assez manuel on pourrait dire, effectivement faut prendre un peu d'avance et puis être bien en forme pour pour le freinage. Allez on va voir Michel ! Et voilà Michel ! Alors cette descente ? On sent vraiment les choses quand même ! Bonjour donc vous, vous êtes Michel, vous êtes conseiller municipal ici à la Rochemont et vous êtes où ? Stéphane ? Vous êtes troisième agent. Vous êtes troisième agent. Donc vous, parce que là on l'a vu, là c'était juste un essai, mais vous la caisse à savon vous l'avez fait vivre ici depuis déjà quelques années. Voilà. J'avais vu des affiches sur des courses en Haute-Marne, tout près d'ici. J'ai pris contact avec les responsables pour qu'ils s'organisent des courses chez nous. Et c'était intéressant vu la déclivité du terrain qu'il y a ici. Vous êtes en hauteur, c'est ça ? Voilà, c'est ça oui. Ici il y a à peine 300 habitants et vous attendez combien de personnes ? Oh là, 5-6 000. Ah oui ? Oui, au moins. Ah bah parfait. Et bah merci messieurs, merci pour tout. Alors en exclusivité, vous découvrez la ligne de départ pour le championnat de France de caisse à savon. Les voitures se lanceront d'ici pour aller dans le village. Et nous, on va en profiter justement pour prendre un petit peu de hauteur pour continuer à découvrir la Roche-Moret. On va aller retrouver Sylvain et son fils Louis. Tiens, regarde là. Ah oui, deux. Ah ça c'est le Milan, Milan Noir. Ils sont très larges. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous vous êtes ? Sylvain. Sylvain. Et vous, Louis, son fils. Ok, très bien. Et bien là, on a pris un peu de hauteur, donc on est où exactement alors ? Alors, on est au sommet de la montagne de la Roche. Ouais. Et on est sur une zone, la zone la plus élevée de l'ouest de la Haute Saône. On va dire à 450 mètres. Ah c'est où ? Ce qui fait qu'on domine toute la région. Ici, on voyait 17 départements. On voit le Mont Blanc. 17 départements. Ouais, on voit le massif du Mont Blanc. Mais pas juste le petit Mont Blanc, hein. Vraiment tout le massif du Mont Blanc. Exceptionnel, on voit les Alpes bernoises. Tous les sommets qui sont à 4000 vers la Yonge-Frao, par là. Mais là, bon, aujourd'hui, c'est bien bouché, hein. Le Mont Poupet. Et puis, plus au nord, la chaîne des Vosges. Là, on domine tout. Alors, gros site de vision. Et au sol, il y a aussi des... C'est magique ? Bah ouais. Alors là, on est au milieu des orchidées. La montagne de la Roche, c'est 23 espèces d'orchidées sauvages. 23 espèces, c'est quand même un beau spot. Et ça induit les papillons, ça induit les insectes, ça induit les oiseaux. On a plus de 150 espèces d'oiseaux sur la région. C'est un beau petit territoire. Louis, votre père, vous a transmis sa passion, non ? Ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous avez photographié, vous, ce matin ? Bah alors, ce matin, j'ai vu peu de papillons. Il y avait une belle dame qui se baladait un petit peu sur la pelouse sèche, là-bas. Et là, on vient de voir passer une banderée avec un Milan noir. Qui était sans doute en migration encore pour la banderée. Mais voilà, la banderée qui est ici. D'accord. Qui se baladait. Bah très bien. Merci pour votre accueil. Merci à vous. A bientôt. A bientôt. C'est ainsi que s'est terminé notre rendez-vous chez vous, ici à la Roche-Moray. Alors, si vous êtes de passage dans le coin, venez justement profiter de ce bel endroit de nature ici en Haute-Saône. A bientôt. 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 A bientôt.